bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis que voici donc c'est un colis qui me vient de donc qui me vient de horizon créatif désolé j'ai eu un blanc donc voilà donc on va l'ouvrir ensemble et puis on va regarder ce que j'ai demandé voilà donc voilà le carton je vous montre un peu j'espère que vous allez bien que votre week-end s'est bien passé voilà donc on va déballer ça je me suis pris quelques produits que j'avais vu pour compléter ce que j'ai et ce que je vais avoir besoin voilà j'ai pris de bonnes résolutions à savoir d'utiliser le matériel que j'ai aussi il est temps mais bon j'utilise quand même mais voilà après il y a toujours des belles collections qui m'attire voilà bon bref alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors déjà je vais mieux vous orienter voilà donc déjà on a une belle serviette donc voilà elle met toujours une serviette en cadeau voilà ça va être en papier vous en faites ce que vous voulez voilà donc celle ci je crois que ce sont des roses je crois que ce sont des sont des très très jolies roses j'aime beaucoup les roses en plus je crois que c'est ça comme fleur je ne sais pas trop regardez la couleur la couleur c'est quelle couleur c'est beige c'est un petit peu ce que je voyais voilà donc alors voilà je vais commencer par ce stylo colle donc c'est un stylo colle qui nous vient de ek tools doit être la marque donc c'est un stylo colle tout simplement deux précisions crayons lecteurs fin de colle d'extrémité voilà ce qu'ils appellent voilà donc je vous montre le packaging c'est vendu comme ça j'en ai pris deux direct pour les prix je vous invite à aller voir sur horizon créatif ça vous permettra en même temps d'aller voir leur site et puis de faire votre propre commande ensuite donc je me suis pris quelques petits papiers donc je me suis pris la collection seaside greetings donc c'est de craft clock et c'est donc ces papiers là donc je crois que ce sont voilà je vous montre un petit peu à travers le plastique je vais voir si on peut l'ouvrir voilà oui c'est facilement ouvrable je prends comme ça me vient donc ce sont des feuilles voilà donc je vais vous montrer ça un petit peu en rapprochant voilà je vais essayer de donc voici ce que vous allez trouver à l'intérieur de cette petite collection voilà j'espère que je suis bien centrée parce que des fois je vois que je suis pas très bien centré mais bon je fais comme je peux voilà pour vous montrer le maximum de donc voilà les papiers c'est sur le thème nautique j'ai plusieurs projets que je voulais réaliser donc avec ce thème je vous montre voilà donc je suis sous l'hélice de mon bureau j'espère que vous entendez pas trop donc ça c'est un peu façon bois l'autre je vous ai montré vite fait c'était je crois des zigzags voilà comme ça voilà donc ça c'est en en 20 20 le petit papier j'espère que je suis bien centré voilà donc ici en rayures pour prendre les repères voilà donc elle a peut-être en double j'ai pas vu pour l'instant donc là on a des petits coquillages très sympa je ne me lasse pas du thème de la paire vous avez quand même pas mal de papiers voilà je vous montre à l'arrière c'est re zigzag donc je pense que c'est le même je vous montre quand même si des fois vous avez loupé la première je crois que ce n'est pas les mêmes très joli papier le cartonnage est quand même épais donc il y a de quoi faire quand même avec avec ça voilà et puis là je crois qu'on retombe sur les mêmes papiers apparemment très joli papier entre parenthèses très très joli papier après c'est comme ça c'est façon bois ou façon zigzag de toute façon c'est cette face là qui nous intéresse en ce moment j'ai plus envie de faire des petites choses que de grands albums voilà mais je referai d'autres albums ça c'est sûr parce que j'adore trop ça et voilà je crois que là après c'est la même chose donc je vous montre c'est donc de la collection kraft o'clock je crois que c'est une collection polonaise kraft o'clock voilà des papiers de la pologne voilà et donc est-ce qu'on a quelques quelques indications sur le grammage il y a 24 pages 250 g alors c'est pas 20 20 c'est 15 25 sur 15 25 et donc il y a des papiers plus deux papiers avec les petites choses dessus les petites cartes 24 double pages voilà pour cette petite collection très sympathique c'est pour ça que je me suis acheté alors je remets tout ça dedans ce petit plastique qui est en train de se casser j'ai toujours du mal à remettre et en plus ça fait du bruit alors j'ai également pris dans ce format là en 15 30 c'est la même collection donc je vais pas vous la remontrer je vous ai montré sur le petit modèle celle là elle est donc la moitié d'une page 30 30 voilà donc ça c'est tout les petits chipboards à découper il y a du boulot je sais pas si je découperai tout ça mais on verra peut-être avec une paire de courbe on ne sait pas on verra ça ensuite je m'en suis pris un autre c'est aussi de Kraft O'clock c'est pas la même collection c'est Seaside Greetings alors celui-là c'est le Nadmorsky Po-Po-Po-Dro-Venia côté souhait je ne sais pas le polonais voilà qu'est-ce que c'est ça brille de mille oeufs voilà j'espère qu'on voit bien donc ça c'est pas la même je n'ai pas prise en petite celle-là alors je vais m'ouvrir sachant que je vais laisser la première page dedans évidemment ça colle toujours avec l'autocollant je vais devoir enlever du papier direct donc comme ça donc c'est toujours en 250 grammes j'aime bien ce format en moitié 15-30 ça change un peu donc apparemment c'est aussi le nautique c'est dans la même collection je voyais que c'était une autre mais non pas du tout donc voilà la belle tortue là ici vous voyez la belle tortue très jolie l'hippocampe ici donc là on a façon cabine et le zébré derrière c'est façon on croirait qu'il y en a deux mais non tellement c'est bien monté c'est super ensuite celle-ci voilà très joli papier franchement superbe papier j'adore ensuite des pendules des baromètres des tickets très joli fibboard voilà là également d'autres tickets je vais regarder comme ça je ne vais pas montrer l'arrière je pense que ce n'est pas la meilleure partie qu'on va utiliser voilà ensuite celle-ci très très joli papier j'aime bien kraftoklore j'avais trop l'occasion j'avais vu déjà des albums avec ça et après c'est la même chose apparemment on les a en double on les a en double voilà donc en tout qu'est-ce qu'il nous raconte alors c'est quoi l'arrière je vais donner par là c'est 240 grammes aussi voilà alors c'est 240 grammes album junk journal extra 7 voilà 15,5 sur 30 et demi 250 grammes double page deux fois C-Design voilà vous avez les indications en bas de la feuille voilà voilà pour ce papier là ensuite alors on continue j'ai eu bien du mal à mettre dans dans le paquet mais j'y suis parvenue je vous montre ici des chipboards donc des chipboards qui sont faits par Horizon Créatif et donc ce sont des petites planches avec les chipboards que vous pouvez détacher donc apparemment ça brille il y a pas mal ces paquets là donc je vais essayer de vous l'enlever voilà comment ça se présente voilà comment ça se présente alors c'était dans le noir je suis désolée je n'ai pas vu voilà comment ça se présente donc vous détachez en fait le chipboard de sa plaquette par exemple pour la coquille Saint-Jacques ici voilà donc c'est plutôt pas mal alors je vais essayer de la mettre dedans ça sent bien le bois ça fait bois carton au niveau au niveau au niveau du toucher voilà donc c'est en bois carton il me semble donc pareil là c'est pour faire ce que je voulais faire sur le thème nautique voilà donc j'en ai plusieurs à faire voilà je suis très contente ça me plaît beaucoup voilà ensuite après donc ça c'était les petits chipboards je me suis pris une planche de tampon de chez ça c'était assez cher mais je n'ai pas les mots français comme ça en plus c'est écrit un peu gros donc je trouvais ça génial cette planche de tampon je crois qu'elle coûtait pas loin de 20 euros quand même il me semble parce que ça m'avait marqué au niveau du tarif mais je me suis dit allez je me la prends quand même je la voulais vraiment et donc c'est de Shoe & Flowers et collection nautique mot nautique voilà donc vous avez tous les mots détachables voilà je vous montre un petit peu et voilà de l'autre côté ce que ça donne donc chaque tampon est séparable ça c'est super ça vous fait quand même beaucoup de tampons donc un, deux je vais pas m'amuser à les compter mais il y en a pas mal il y en a 25 apparemment 25 tampons voilà c'est marqué dessus c'est comme le port salut voilà j'ai rien inventé voilà pour ça et j'ai pris aussi des petits donc il y avait le petit mot de Ninon qui me dit merci pour la commande ah oui puis ça ce sont les petits cadeaux en fait ce sont les petits cadeaux merci beaucoup pour votre commande je vous souhaite de belles créations créativement Ninon voilà et à dessous elle a signé super sympa donc je ne sais plus si ça ça faisait partie de ma commande ou si c'était le cadeau en priori c'est un cadeau je ne me souviens pas d'avoir pris ça donc ce sont des shipboards super jolis regardez-moi ça je vais vous montrer un par un avec des oiseaux très très beaux ouais on voit bien ensuite après à nouveau des petits oiseaux together très très joli très mignon très printanier ensuite ça c'est en résine je pense You and me voilà You and me voilà je fais juste un peu mon doigt juste pour me repérer et un autre comme celui-là ouais ça ne me fait pas toujours du bien de mettre ça dans mes mains alors alors je l'ai perdu enfin c'est You and me mais dans une autre couleur voilà c'est celui-là voilà voilà donc ça c'est super joli aussi c'est très léger très sympa donc je les remets je prends le temps de les remettre dans le petit paquet pour les protéger voilà ensuite je me suis pris un petit appareil photo un tampon un tampon non monté je crois que ça s'appelle comme ça et c'est les anciennes télés qu'on avait dans le temps et pour mes projets rétro et bien c'est super voilà donc très joli tampon il n'est pas très grand donc voilà comment il se présente très sympathique voilà la télé voilà comme ça donc après à l'arrière je ne sais pas s'il y a une feuillette au collant ah si on peut le monter sur un tampon bois ou un tampon clear voilà au choc voilà pour ce petit tampon télévision rétro je vais vous dire combien il mesure si ça vous intéresse alors en largeur je vous donne la dimension du motif en largeur ça fait 5 hors antenne donc ça fait 4 cm voilà hors antenne et avec l'antenne de la partie la plus haute ça fait 8 9 non 5 6 cm 1 cm et demi d'antenne voilà ici voilà voilà ensuite je me suis pris ces dies là donc c'était les dies encore appareil photo je ne sais pas pourquoi je suis mordu d'appareil photo je suis vraiment amoureuse des appareils photo et c'est plutôt pas mal pour une malvoyante voilà entre parenthèses et donc voilà comment ça se présente voilà donc ça c'est un dies pour monter un appareil photo qui est quand même assez grand donc il y a les tampons en bas et en haut vous avez le dies et l'appareil photo en largeur il nous fait il nous fait 8 cm sur la partie la plus haute avec l'objectif ça nous fait sur 9 non 6 cm je me suis trompée et ici vous avez les ronds de l'objectif là là et donc là les dimensions que je viens de vous donner et ici vous avez donc c'est ce qu'on appelle un combo et vous avez les tampons assortis avec l'appareil photo donc c'est plutôt pas mal voilà je trouvais ça sympa donc je n'avais pas ce modèle donc voilà du coup je me suis acheté voilà alors ensuite après je me suis pris sur le thème musical musical pareil je me suis pris un combo non c'est pas un combo c'est une planche de tampons de camping art donc il y a 9 tampons c'est sur le thème de la musique donc je vais essayer d'enlever le plastique parce que je trouve que ça brille beaucoup désolé pour les petits bruits voilà je vais enlever avec la planche en papier et voilà voilà ce que ça donne j'adore franchement j'adore je trouve ça très très joli voilà je commence à avoir pas mal de choses sur la musique sur le nautique donc c'est pas mal et à l'arrière ça se présente comme ça voilà ça vous montre les motifs tout simplement voilà pour ça vous avez donc 9 tampons il y a le violon la grande clé de sol les partitions c'est super joli super sympa voilà voilà pour ça ensuite je me suis pris quelques shipboards avec portée musicale donc on rallume tout voilà essayez de ne pas faire trop de de réverbération dedans voilà et il y a le papillon et la clé de sol je ne pouvais pas ne pas le prendre donc voilà qui est fait très très sympa il peut être très sympa à incorporer sur un album avec une base bois je ne sais pas je réfléchis encore voilà pour ça et ensuite j'avais un autre petit tampon donc pareil de je crois que celui-là c'est non c'est all and create ce sont quand même des produits qui valent relativement cher donc déjà cette commande était pas mal donc voilà ce que ça représente je trouve ça très sympa bien sûr il faut aimer la musique et les choses de partition après voilà c'est comme tout voilà donc ça se présente comme ça de chez all and create ça a l'air d'être d'excellentes marques donc voilà du coup je suis contente d'en avoir quelques-uns je ne suis pas spécialement attirée par les marques mais il faut avouer que parfois et bien les marques ça vous permet de faire de très belles choses alors oui au départ l'investissement il est cher je suis d'accord c'est d'autres prix que action mais c'est aussi une autre qualité donc après voilà moi j'ai les deux j'aime bien travailler avec des choses action aussi j'aime bien aussi avoir quelques marques voilà même si je ne suis pas attirée il y a des choses qui m'intéressent et celui-là c'est le numéro 989 dièse ça tombe bien c'est dans la musique voilà 989 dièse voilà et bien écoutez me revoilà je suis contente de vous avoir présenté ce petit colis donc je vous invite vraiment à aller voir sur la boutique de Ninon sur le site Horizon Créatif je vous le mettrai quand même sous la vidéo voilà ils font de moi j'aime beaucoup cette boutique les délais sont très rapides c'est extrêmement rapide quand ils envoient les colis donc je suis très contente de cette petite boutique voilà donc du coup je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne à commenter liker ça fait toujours plaisir à ceux qui le reçoivent et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires je suis ouverte à n'importe quoi enfin bien sûr que je dis ça sous toute réserve évidemment en ce qui concerne le scrap et puis voilà donc j'espère que vous vous portez bien et que vous avez gâté vos papas moi le mien il est au ciel encore mes parents sont au ciel donc du coup ces fêtes là c'est pas trop pour moi mais voilà je ne suis pas très fan de tout ça forcément voilà c'est mon petit coup de calgon de cette fin de vidéo voilà bref sinon ça va beaucoup mieux comme vous pouvez le constater j'ai encore de la fatigue légèrement un peu de tout mais ça va beaucoup beaucoup mieux voilà écoutez je vous remercie de votre fidélité je vous fais plein de zoubi scrap et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt